Plus de 300 000 personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation nationale plutôt en baisse, environ 10% de grévistes dans la fonction publique d'Etat et un gouvernement qui semble pour l'instant déterminé à poursuivre les réformes. En revanche, logiquement, son cloche différent du côté de la CGT qui se félicite d'une forte mobilisation et propose déjà une nouvelle journée de grève le 19 avril prochain. Rencontré dans le cortège parisien, Christian Groslier, représentant des fonctionnaires FO, n'exclut pas non plus un nouveau mouvement. On espère que ça relancera le dialogue social sur des nouvelles bases, que le gouvernement n'oubliera pas quand même que l'emploi public en France est 20% de l'emploi salarié du pays. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, ça posera la question de la reconduction. De nouveaux appels à la grève dans les semaines qui viennent, s'intercalant avec la mobilisation des cheminots ? Effectivement oui, le sujet sera là. Comment on poursuit ce mouvement ? Comment on le reconduit ? S'il s'articule avec d'autres mouvements ? Le gouvernement continue d'allumer dans tous les secteurs des incendies, pour ne pas dire plus, et remettre en cause tous les acquis collectifs et les droits sociaux. Ça posera la question s'il ne réagit pas ou s'il ne nous entend pas de la suite par secteur ou tout secteur confondu. Un propos recueilli par Olivier Samin. Autre enseignement de la journée d'hier, la mobilisation des cheminots, 1 sur 3 en grève et un trafic perturbé préambule au mouvement du mois prochain. Sur les grandes lignes, retour à la normale prévue à 8h. En banlieue parisienne, c'est déjà rentré dans l'ordre, en tout cas en théorie. Victor Delande, vous êtes à la gare de Corbeil-Esson, particulièrement touché par la grève d'hier. Elle n'était même pas desservie. Il n'y avait qu'un train sur 4 sur le RERD. Ce matin, le trafic reprend, mais pas totalement. Oui, il y a encore un train sur 4 et supprimé en gare de Corbeil-Esson. Les voyageurs pensaient que la grève était terminée depuis hier soir. Alors forcément, encore beaucoup d'incompréhension ce matin pour Martine et Louise en découvrant les panneaux d'affichage. Plus rien ne m'étonne. Obligée de venir en voiture à une grande gare pour être sûre d'avoir un train. Ce matin, je ne comprends pas. Surtout pour une heure ou deux, je ne comprends pas. Je ne comprends plus l'utilité. Mais bon, on subit et puis on fait avec. Des modifications de parcours sont à prévoir dans les deux sens sur le RERD. Les voyageurs sont donc invités à bien se renseigner sur leur trajet. Et le trafic devrait revenir complètement à la normale, mais pas avant 8h30, 9h selon nos informations. Victor Deland à Corbeil-Esson pour Europe 1. Aujourd'hui, ce sont les salariés d'Air France qui sont en grève pour leur salaire. La compagnie prévoit d'assurer 75% des vols. Et noter que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, sera l'invité de Patrick Cohen tout à l'heure à 8h15.